Donc, revenons sur une promesse importante de François Legault, la cure minceur pour la fonction publique québécoise. En 2018, il promettait d'abolir 5000 postes. Cinq ans plus tard, il y en a presque 11 000 de plus. Et ce sont surtout, vous voyez les chiffres, des cadres, des employés de bureau. Ce n'est pas surtout des gens dans les écoles, les hôpitaux qui donnent des services de proximité. Alors la cure minceur, plus facile à dire qu'à faire apparemment, Emmanuelle. Ce que ça démontre, c'est que ça prend beaucoup, 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 beaucoup de monde pour gérer les gens qu'on embauche pour donner des services. Et c'est ça, je pense, tout le problème de cette logique-là. C'est que les Québécois seraient absolument à l'aise avec une hausse importante quand il s'agit des profs, des enseignants, des gens dans les hôpitaux. Mais là, on est comme incapables de trouver une façon pour l'État d'être efficace. Comme si la seule chose qui comptait, c'était suivre des règles, appliquer des programmes, suivre des normes. Mais c'est comme si l'État s'était privé de toute notion d'obtenir des résultats avec le moins cher possible. Et c'est ce qui mène, moi, je pense, à cet engraissement phénoménal. Et le mouvement La Hausse qui se poursuit depuis le début du second mandat. Le Conseil du Trésor a donné ses explications. Bon, on dit qu'on a atteint des cibles d'attrition, qu'il aurait généré des économies de presque 400 millions. Comment on doit recevoir ces explications-là? Oui, il fallait voir. La ministre Sonia Lebel a tenté d'expliquer un peu la situation. Elle dit, elle, que les 5000 postes promis en 2018 ont bel et bien été amolis. Mais bon, parallèlement, il y a eu toutes sortes d'embauches. On verra. Mais ce que ça illustre, au fond, tout simplement, c'est que c'est tellement facile dans l'opposition de promettre ce genre de choses-là. Mais quand vient le temps de le réaliser, c'est une autre paire de manches. Il n'existe pas de baguette magique. Les pressions politiques, tout de suite, peu importe le parti qui prend le pouvoir, les pressions sont telles que ça prend une énorme dose de courage pour couper. Et comment réduire la taille de l'État sans que ça ait un impact directement sur les services déjà déficients à la population? Ça démontre une chose, c'est que, cure minceur, il n'existe pas d'ozampic politique. Ça n'existe pas. Et ça demande beaucoup de courage. Et si le gouvernement veut aller de l'avant dans son intention éventuellement de réduire ou d'optimiser les ressources... C'est annoncé dans le dernier budget, examiner les dépenses et ministères des organismes. Mario, ça va en prendre de l'ozampic éventuellement? Est-ce qu'on peut y croire? Ça va prendre du courage, surtout. Paul a attirement raison, c'est facile de le proposer dans l'opposition. C'est difficile de le faire, mais on élit nos gouvernements aussi pour faire des choses difficiles. Puis quand tu as des gouvernements majoritaires avec des fortes majorités de sièges, bien, c'est le temps de te rouler les manches, de te mettre au travail. Puis quand, en plus, tu as des gestionnaires qui viennent du secteur privé, qui promettent l'efficacité, c'était ça, la CAQ. C'était ça, la raison d'être la CAQ. C'est ce qu'il fallait faire. Donc, la déception d'une partie de l'électorat aujourd'hui, on la comprend. Puis bon, là, il commençait à s'attaquer à ça. Maintenant, c'est difficile. Mais la machine gouvernementale, elle fait juste ça, se créer des justifications et des nouveaux postes. Tout le monde veut qu'on embauche d'autres. Puis tu sais, c'est comme un reptile, tu lui coupes la queue et il en pousse deux. Fait que tu sais, c'est sûr que ça prend du courage et de la ténacité. Ça prend de la ténacité, mais tu sais, tu es élu pour ça aussi, pour gérer, puis peut-être essayer de soulager les pressions financières sur l'État. De temps fil, et je vais vous entendre sur un prochain sujet. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on parle des effets inquiétants des tablettes de l'usage des réseaux sociaux pour nos jeunes. Lundi, vous n'avez peut-être pas vu ça passer, la Floride a adopté une loi qui interdit aux jeunes de 14 ans et moins de posséder des comptes sur les réseaux sociaux. Ça entre en vigueur en janvier. On écoute le gouverneur de la Floride. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est applicable? C'est ça le problème. La maman d'une ado en moi vous dit oui, 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 s'il vous plaît, oui, oui, oui. La journaliste reconnaît que le Canada ne peut pas faire ça seul. On l'a vu, juste légiférer les médias sociaux pour les nouvelles, ça a été un fiasco total. Donc le Canada ne peut pas faire ça seul. Moi, je pense que la vertu du geste fort posé par la Floride, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une sonnette d'alarme. Parce que ce n'est pas seulement une question de l'intimidation des jeunes, de la violence, la sextortion, c'est rendu qu'on a des études qui démontrent de plus en plus les effets sur leur cerveau. C'est grave, ça. Et moi, je suis ahuri par le silence des autorités politiques au Canada sur cette question-là. Mais comment interdire un jeune de 12, 13, 14 ans d'ouvrir un compte Facebook sur un autre nom? Tout ça, l'applicabilité de ça, évidemment, reste à démontrer. Il faudrait peut-être une loi aussi, peut-être, pour resserrer le contrôle parental. Je ne sais pas s'il y a une loi pour se faire là-dedans. C'est un autre moyen d'agir aussi. Les parents, ça existe. Emmanuel nous le dit tout le temps. Les parents, ça existe. Oui. Mais on n'en sort pas de la responsabilité des... Oui, on n'en sort pas de la responsabilité des parents. Parce que, tu sais, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est les sites, soit les sites Internet qui vendent de l'alcool ou qu'il y a de la pornographie. Et vous, 18 ans, le jeune de 14 ans, il clique, oui. Bien, tu sais, les fins de l'histoire, le site s'ouvre. C'est la même chose. Tu veux ouvrir un compte sur les réseaux sociaux, tu mets ça 18 ans. Bien, le jeune, il va faire combien? Il va calculer le 2014, c'est quelle année pour arriver à 18 ans. Puis il va mettre sa date de naissance de l'année voulue. Tu sais, comment tu vas gérer ça après? Comment tu vas empêcher un jeune de rentrer à la mauvaise adresse? Tu vérifies le téléphone de ton enfant. Bien là, on revient à la responsabilité du parent. Si tu le vérifies pour ça, bien, tant qu'à faire, gère ses réseaux sociaux ou encadre son utilisation du temps d'écran. On n'a pas fini d'en parler, je vous assure. Merci beaucoup à vous trois. On se retrouve demain. Allez, Zahir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada